Les Tunisiens ont répondu massivement à l'appel des urnes. Pour la première élection libre de leur histoire et neuf mois après la révolution qui a chassé Ben Ali du pouvoir, ils étaient plusieurs millions à voter pour élire une assemblée constituante. Les résultats officiels sont attendus mardi. Le parti islamiste Enada est donné en tête. Plus de 200 morts, un millier de blessés. C'est le bilan encore provisoire du puissant séisme qui a frappé dimanche une province de l'est de la Turquie. Les dégâts sont considérables. Plus de 1300 secouristes venus de tout le pays sont mobilisés. Rien de concret encore, mais le sommet européen de dimanche à Bruxelles a permis de tracer les grandes lignes d'un plan de sortie de crise de la dette. Au menu, un second plan d'aide à la Grèce, la recapitalisation des banques et le renforcement du fonds de secours. Un dernier sujet sur lequel Paris et Berlin se seraient rapprochés après plusieurs jours de désaccords. Prochain rendez-vous des dirigeants de la zone euro, mercredi, toujours à Bruxelles, pour présenter leurs mesures. Victoire sans appel de Christina Kirchner à la présidentielle argentine. La présidente est réélue dès le premier tour pour 4 ans avec plus de 53% des voix contre à peine 17% pour son rival socialiste. Une réélection sur fonds de contexte économique favorable. La consommation du pays est en plein boom et le taux de chômage dépasse à peine 7%. Au cours de ses aventures, il a voyagé en pirogue, à dos de dromadaire et même à bord d'une fusée pour la lune. Mais jamais Tintin n'avait pris le talis. C'est désormais chose faite. L'acteur Jamie Bell qui incarne le célèbre reporter à l'écran a pris le train rapide avec toute l'équipe du film de Steven Spielberg. Bruxelles-Paris en à peine 1h20, 1000 sabords. Même le capitaine Haddock n'avait jamais vu ça. Harak!